Nous sommes à Toulon dans le Var. Lucien et Véronique commencent leur tournée. Comme 3000 autres agents des fraudes, ils traquent les problèmes d'hygiène et les fraudes alimentaires des restaurateurs. Dans leur jargon ils appellent ça des pratiques commerciales trompeuses. Aujourd'hui le premier établissement qu'ils contrôlent c'est ce restaurant asiatique avec buffet à volonté. Il sert plus de 200 couverts par jour. C'est pour effectuer un contrôle de la présentation des produits. Un contrôle d'hygiène également en cuisine. Cette inspection, Lucien et Véronique l'ont décidé suite à un premier contrôle dans un autre restaurant appartenant au même propriétaire. L'hygiène y était douteuse alors Lucien passe tout au crible. Ses photos faisant office de preuve. Visiblement il n'a pas fait le déplacement pour rien. L'appareil des évacuations, il faut qu'elle se fasse facilement sans problème et de temps en temps il faut purger les systèmes d'évacuation. Les traces de sauce de je sais pas quoi, là ici, indescriptible. Bon là on voit que toutes les émanations de fumée se sont déposées sur les tuyaux. Ça pareil, ça si on envoie une analyse au labo, les collègues laborantins vont se régaler là. Un véritable nid à bactéries. Les chiffons, les locaux, les plats, l'état sanitaire des lieux est accablant. Pourtant cela n'a l'air de choquer personne ici. Et en ouvrant les bacs à aliments, Lucien s'aperçoit qu'il n'est pas au bout de ses surprises. Pareil, il y a aussi une odeur qui est... On voit la différence de couleur entre la partie qui a été en contact avec l'oxygène et la partie qui n'était pas en contact. Donc ça c'est pareil, c'est pas un produit de première fraîcheur qui en plus est dans son jus. Là on a toutes les conditions idéales. Si ce produit reste plusieurs jours, toutes les conditions idéales de prolifération d'une bactérie. Ces bactéries qui se régalent ici s'appellent la salmonelle et la listeria. Elles se multiplient particulièrement à l'air libre, entraînant chez leurs victimes des gastro-entérites. Ça c'est pour les raviolis je crois. Chaque année elles sont à l'origine de plus de 250 milles intoxications alimentaires, dont 400 mortels. Voilà pourquoi Lucien veut contrôler l'état des frigos. Mais là encore, mauvaise surprise, celui-ci a rendu l'âme. Là on n'a pas besoin de prendre la température, c'est... Elle ne marche pas votre... Il ne marche pas votre congélateur. Regardez... Regardez les produits. Il ne fonctionne pas correctement. Vu la tournure que prend l'inspection, le chef de salle est venu à la rescousse. C'est lui qui donne l'explication à Lucien de ce nouveau problème. Mais tout est, tout est dans des congélations. Vous avez un système d'alarme là, qui vous le signale? Un système d'alarme, non? Comment vous en êtes aperçu? Vous en êtes aperçu comment? Ce matin? Donc, elle est à l'arrêt complet là. Elle est à l'arrêt. Moi, elle était à zéro quand j'ai ouvert tout à l'heure. Avant d'ouvrir, j'ai regardé l'état zéro. Alors que les produits, il faut les conserver à moins 17, moins 15, moins 17. Ah, mais c'est 7, oui. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller Jean-Paul. Là, potentiellement, on ne peut pas vous laisser garder ces produits. Pour ne prendre aucun risque, il faudrait pouvoir servir ces 300 kg de nourriture décongelée dans les 4 heures. On a un problème congélateur. Une mission impossible. Alors, pour éviter un problème de santé publique, Jean-Paul doit intervenir immédiatement. Alors, quand on est arrivé, on était à zéro. Il est inspecteur vétérinaire et c'est à lui de décider s'il faut détruire ou pas cette marchandise. Après avoir constaté les dégâts, il informe de sa décision le gérant du magasin appelé en urgence. Consignés en clair des scellés vont être posés sur le congélateur du restaurant. Les inspecteurs laissant seulement au gérant le temps de retirer les denrées dont il a besoin pour le service de midi. Et voilà. Le reste sera détruit quelques heures plus tard. Une perte sèche de 5000 euros pour le restaurateur qui devra en plus payer une amende. Mais souvent, le contrôle des agents de la répression des fraudes commence dès la lecture de la carte des restaurants affichée sur leur devanture. Cet après-midi, nous retrouvons Lucien accompagné de Jean-Paul, le vétérinaire. Et le menu de cette pizzeria attire leur attention. Les termes valorisants, c'est tout ce qui met l'eau à la bouche des clients et permet au restaurateur de vendre ses plats et ses produits plus chers. En général, les appellations contrôlées ou les produits du terroir. Bonjour monsieur, nous sommes de la direction départementale de la protection des populations. Carte et carte des vins. Lucien le sait, c'est dans les vins que l'on trouve le plus grand nombre de fraudes à l'appellation. Surtout quand ils sont servis en pichet comme ici, ce Côte-de-Provence vendu 14 euros. Qu'est ce que vous servez au pichet s'il vous plaît ? C'est quoi ? C'est le bip qui est là-bas ? C'est celui qui est là ? C'est 20 pays monsieur. C'est un 20 de pays, c'est pas une Côte-de-Provence. C'est un 20 de pays. Bon, il faudra modifier votre carte. Vous le faites dans les trois couleurs ? Oui, j'ai le fait blanc. Vous les avez, c'est le même produit ? Un petit vin de pays sorti tout droit du cubiténaire est vendu au prix d'un Côte-de-Provence, une appellation contrôlée. Une fraude assez courante qui permet à ce restaurateur de vendre son 23 fois plus cher. Et vous allez voir, l'homme semble un habitué de ce genre d'arnaque. Prenez l'habitude de garder les équipettes. Un autre indice là, c'est qu'on a pas mal d'emballage vide, donc ça veut dire qu'il en passe quand même pas mal. Pour cette pratique commerciale trompeuse, le restaurateur italien risque jusqu'à 37 000 euros et 2 ans d'emprisonnement. Alors il va tout faire pour tenter d'échapper à la sanction, jouant un merveille de son accent italien. Par contre, j'ai pas bien compris qu'est-ce que c'est la chose de la Côte-de-Provence. Lucien lui a tout compris. En deux mois, le restaurateur aurait vendu plus de 260 litres de vin avec une marge de 15 euros par litre, soit 4000 euros de bénéfices illicites. Mais la carte de ce restaurateur n'a pas encore livré tous ses secrets. Celui-ci prétend ne cuisiner qu'avec des fromages italiens et notamment du parmesan. Vu ce qu'il vient de découvrir, Lucien commence à en douter. Alors attendez, c'est ça le parmesan ? Eh oui, mais c'est pas du parmesan. C'est pas du parmesan ou pas ? En réalité, le restaurateur utilise un vulgaire fromage râpé, acheté deux fois moins cher que le vrai parmesan. Il a de plus en plus de mal à se justifier. Et pas de chance pour lui, Lucien vient de remarquer dans l'armoire réfrigérée du jambon. Selon la carte, ce serait du parmesan. Pour moi, c'est pas du parmesan, ça. Le parme, il a une couronne, vous savez, qui est à chaud. Si le parme, c'est pas du parme, le parmesan, c'est pas du parmesan. Le code de Provence, c'est pas du code de Provence. Bon, il y a un problème, hein ? Donc là, on peut considérer que le client est trompé. Au total, le restaurateur a été condamné à 2500 euros d'amende. Heureusement pour lui, Lucien et Jean-Paul n'ont relevé aucun problème d'hygiène. Allez, au revoir, monsieur. Avec 120 000 restaurants en France, les gastronomes ont toutes les chances de se régaler, mais aussi de se faire arnaquer. Et alors pourquoi j'ai tout ce trou du saumon ? Parce que vous êtes fait arnaquer. Si c'est à 15 euros, vous vous doutez bien qu'ils sont congés, les poissons. Entre les plats préparés ou ceux faits maison... Faire 2-3 trous dedans, direction le micro-ondes, 3 minutes. Pas facile aujourd'hui d'être sûr de manger des produits frais quand on lit le menu des restaurants. Avec le restaurateur Xavier Denamur, vous découvrirez comment éviter les pièges de la cuisine industrielle. Ah oui, le poulet aussi, j'avais un doute sur le poulet. Tout faire soi-même, il y a des choses qui, pour moi, sont une perte de temps. Voulant toujours aller plus vite et gagner plus d'argent, les restaurateurs font de plus en plus appel aux professionnels de l'agroalimentaire comme Gilles. On vous révélera les secrets de ce pâtissier pour fabriquer des gâteaux à moindre coût. Tu fais une santé traditionnelle à la maison. De ça, tu développes ça. Tu m'appelles, mais je suis sûr que ça met de l'air. Le problème, c'est que parfois cette course à la rentabilité prend le pas sur la sécurité des consommateurs. Vous suivrez les brigades de la protection des populations qui traquent les fraudes et les manquements à l'hygiène, notamment dans les fast-food de kebab qui font fureur le midi. Oh là là, ouais, d'accord. Monsieur, je viens de voir un petit cafard là. Oui, oui. Vous avez des petits cafards quand même ici. Oui, le cafard là. Panique dans les cuisines de restaurateurs, pas toujours au-dessus de tout soupçon. Aujourd'hui, pour attirer les clients, les restaurants multiplient les indications faits maison sur leur menu. Le gage de produits frais cuisinés sur place, en réalité, souvent une fausse promesse. 6 heures du matin, dans un quartier touristique de la capitale. Alors que les éboueurs démarrent leur tournée, notre enquête commence. Toutes ces brasseries typiquement françaises proposent des plats faits maison. Armés de gants de cuisine, nous allons faire de drôles de découvertes dans leur poubelle. Puis les crouets entiers. Cuisinés. Par tard. La crème brûlée. Près d'un restaurateur sur 7 servirait aujourd'hui ces produits sous vide ou lyophilisés, tout droit sortis des chaînes de l'industrie alimentaire. Une pratique contre laquelle se bat le restaurateur parisien Xavier de Namur. Il a accepté de nous donner quelques astuces pour distinguer le vrai fait maison du faux. Et une fois encore, ça commence par la lecture du menu. Bon, on a quand même tous les classiques moelleux au chocolat, tarte fine, tiramisu, la crème brûlée, etc. Pour Xavier, une carte trop bien remplie, c'est suspect. Finalement, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de choses quand même. Donc, est ce que la taille de la cuisine, est ce qu'on peut tout faire sur place? On ne peut pas savoir. C'est aller tester. Notre enquête se poursuit en caméra discrète et nous passons commande. Alors que nous sommes en plein coup de feu de midi, nos plats vont arriver à peine dix minutes plus tard. Pour Xavier, ce n'est pas une bonne nouvelle, plutôt le signe que tout est préparé d'avance. Pour en avoir le cœur net, nous demandons au serveur l'origine du poulet. Un poulet fait maison. Pourtant, quand Xavier le goûte, il n'a plus de doute. C'est un plat sous vide. C'est du poulet industriel qui a été peut être précuit. Vendu presque 20 euros à la carte, le prix de ce poulet sous vide ne dépasserait pas 4 euros, selon notre restaurateur enquêteur. Une belle marge pour cet établissement. Pour le dessert, nous choisissons deux classiques des menus brasserie. Et là encore, Xavier s'en fait confirmer l'origine avant de goûter. De A à Z. Moi, je vais prendre une crème brûlée. Et moi, je vais prendre le tiramisu maison. Merci. Lorsque le tiramisu arrive, c'est une bonne surprise. En revanche, la crème brûlée ne le convainc pas. Non ? Bah, je fais de goûter une crème brûlée que je fais moi, c'est pas ça. Là, on est sur un espèce de goût de flanc industriel. Intrigué par les questions que nous posons à ses serveurs, le gérant tient à savoir ce que nous reprochons à ses plats. Et il accepte de répondre à nos questions. La personne à qui j'ai déjeuné, elle a pris le suprême de poulet pour poulet doré minute. Quel genre de poulet c'est ? Il est cru ? On le poche nous-mêmes ? Un peu poché. Après, c'est peut-être la manière dont on le réchauffe ? Peut-être la manière de réchauffer. Parce qu'il était un peu... Trop mou ? Un peu mou, ouais. La crème brûlée, je veux bien savoir comment vous la faites, parce que moi, à mon avis, à mon sens, je dis la vérité. Je suis pas là pour vous machin et tout. Pour moi, ce n'est pas une crème brûlée qui est faite à partir d'oeufs frais, de lait frais et de vanille. C'est une crème brûlée qui est... C'est du lait frais, si j'en suis sûr, des oeufs frais, c'est des oeufs en briques, mais bon, c'est des oeufs. On peut aller voir le chef, on peut poser la question au chef avec le plaisir. Pour lui demander comment il fait sa crème brûlée. Sûr de lui, le gérant nous invite en cuisine. Xavier, lui, n'en démore pas, le poulet et la crème brûlée ne sont pas maisons. Mais comment le chef va-t-il nous accueillir ? J'avais un doute sur le poulet. Le poulet, qu'est-ce qu'il a de quoi ? Le suprême de poulet. Oui. Pour moi, le suprême de poulet, enfin le poulet qu'on a brûlé. Il était, il y avait un truc de... Quelque chose que nous préfissons quelque chose au sein. Je me trompe ou pas ? Le chef reconnaît ne pas cuisiner son poulet alors qu'il est en train de préparer lui-même des rognons. C'est le problème de ce restaurant obligé de mélanger le frais et le tout fait pour assurer sa carte. Tout faire soi-même, il y a des choses qui sont, qui pour moi, sont une perte de temps. Gêné par tant de franchises de la part de son chef, le restaurateur tente, lui, de trouver des circonstances atténuantes. Tout seul le matin jusqu'à midi, tout seul. Ah ouais, c'est chaud. Tout seul, tout seul. Ouais, c'est chaud. Oui, parce que... Parce que je peux pas me permettre d'en payer un autre. Alors ça, c'est un problème. Pourquoi vous pouvez pas vous permettre d'en payer un autre ? Parce que je paye trop de charges en revanche. Ouais. C'est parce qu'il y a trop de charges. C'est tout. Trop de charges à payer, difficultés à trouver du personnel, chacun avance des explications à ce fait maison qui n'en est pas. Mais la réalité, c'est que les préparations industrielles représentent un gain d'argent et de temps pour ces professionnels de la restauration. Et notre crème brûlée n'échappe pas à cette règle. Alors, on voulait savoir si la crème brûlée, c'était vous qui l'aviez faite ou est-ce que c'était une brique ? Il y a des jours où j'en ai toujours un peu d'avance et il y a des jours où la crème brûlée, vu que ça me prend du temps... Ça a quand même rien à voir avec une crème brûlée qu'on fait nous-mêmes. On met deux crèmes brûlées l'une à côté de nous. Je vous fais un test sur 100 personnes et vous allez voir que vous allez avoir 90 personnes qui vont trouver la vraie crème brûlée de la crème brûlée industrielle. Ça n'aurait pas le pari à votre place. Piqué au vif, le chef vient de défier Xavier, qui n'entend pas en rester là. 3 jours plus tard, Xavier revient à la brasserie, ses crèmes brûlées maison dans les bras. Pour prouver qu'en servant une crème brûlée industrielle, il y a bien tromperie sur la qualité. Xavier va tester les deux auprès des clients de l'établissement. Et voyons si les clients s'en aperçoivent ou pas. Alors, on va prendre ceux-là aussi. Vas-y, tu peux les défaire. A droite, celle de Xavier. A gauche, celle du chef, préparée grâce à cette recette industrielle. Dedans, il y a du lait entier, de la crème, du sucre, des jaunes d'oeufs. Après, il y a du sirop de glucose déshydraté, de l'amidon modifié de tapioca, arôme naturel. Un mélange très loin d'une recette de grand-mère. Alors, là, on va brûler la crème brûlée. Au premier coup d'oeil, la ressemblance est parfaite. Mais les clients vont-ils s'y laisser prendre ? Bonjour ! Voilà, donc c'est à vous, je vous donne, vous avez une cuillère chacune. Sous l'oeil amusé du chef, Xavier attend le résultat de son expérience. Vous préférez laquelle ? Celle-là. Alors pourquoi vous préférez celle-là ? Moi, je trouve que c'est plus naturel. Ah, c'est plus naturel, d'accord. Celui-ci, le bruit, ça change en joueur. Donc, je sais pas, il y a un parfum... Le parfum qui semble déranger la cliente, c'est l'arôme de la brique industrielle que le restaurateur pose sur la table. C'est fait avec ça. C'est pour ça. C'est pour ça quoi ? C'est meilleur. Ah oui, donc vous voyez bien la différence. Donc chef, en tout cas, il laisse le premier coup, il y a pas photo. D'accord. Un premier succès pour Xavier, mais il n'entend pas en rester là. Et voilà, messieurs, deux crèmes brûlées à tester. Tester dans le sens que vous voulez. Je préfère celle-ci. Justement, je trouve ça beaucoup plus léger celle-ci. Je préfère celle-là. Alors, pourquoi vous préférez celle-ci ? Celui qui préfère celle-là, il a mangé une crème brûlée avec de la crème en fleurette, des œufs bio, du sucre et de la vanille. Et vous, ce que vous préférez, c'est une crème brûlée toute faite, industrielle. Mais on a le choix d'aimer. Cette fois, la démonstration de Xavier n'est pas probante. La recette industrielle à un adepte. Mais le test prouve au moins une chose. L'appellation fait maison, fait vendre. D'accord. Si vous aviez eu l'information sur crème brûlée industrielle, est-ce que vous l'auriez pris ou crème brûlée maison, vous auriez choisi quoi ? Sans même avoir goûté. Même que vous préférez pourtant l'industriel, en fait. Pari finalement gagné pour Xavier. Sur quatre clients, un seul a préféré le dessert industriel. Ce qui n'empêche pas le chef de ce restaurant de continuer à servir de temps en temps ses crèmes brûlées en briques. Il faut dire que pour tous les cuisiniers et les restaurateurs, la tentation est grande de céder à la facilité. Surtout quand ils reçoivent tous ces catalogues de produits alimentaires industrielles. Ah bah tiens, c'est drôle ça. Oui, apparemment, ils vendent des omelettes. Pour fendeur de ce genre de gastronomie, Xavier est toujours surpris de découvrir certaines des 3000 références proposées. Poulet, les pintades, les poissons, marmite de poisson en bouillabaisse. Vous avez tout, tout est prêt. Meringue généreusement talochée à la main. Tatin de légumes et sa qualité du fait maison. Carottes maraîchères comme à la maison. Ce qui énerve Xavier, ce sont toutes ces appellations avec lesquelles jouent ces catalogues pour séduire les cuisiniers. Eux, ils le vendent comme ça, le restaurateur, il le sait. La tromperie, elle est, la tromperie, elle est quand le restaurateur le présente comme si c'est lui qui l'avait fait. Même quand ils font les photos, vous avez les vrais fruits, tout ça à côté. C'est beau, c'est authentique et tout. Moi, ce que je veux voir, c'est derrière tous les produits. Qu'est ce qu'ils ont vraiment mis? Et quand vous l'avez le vrai sachet, vous le retournez. Vous allez percevoir qu'il y a plein d'additifs, plein de colorants et tout. Puis c'est pas bon. Souvent, ça n'a pas de goût. Alors comment et par qui ces recettes sont-elles réalisées? Dans la restauration, le sujet reste tabou. Côté industrie alimentaire, aucun des fabricants que nous avons contactés n'a accepté de nous recevoir. Comme dit hier par téléphone, je me suis entretenu avec ma direction et nous ne donnerons malheureusement pas une suite favorable à votre demande. Notre enquête nous conduit finalement en Corrèze. Cette entreprise est la seule à avoir accepté de nous livrer ses secrets de fabrication. Ici, les desserts sont surgelés et approvisionnent les restaurants, à commencer par cette charlotte aux poires présentée sur catalogue. Le patron des lieux s'appelle Gilles. Cette usine, il la dirige depuis 20 ans. Malgré une opération du larynx qui l'empêche d'articuler, il est très fier de nous parler de ses desserts particulièrement alléchants. Un vrai savoir-faire. Traditionnellement, comme partout, nous trouvons des Profiteroles. Nous avons également des entremets individuels, des alimettes, fraises des bois, croustillant chocolat ou chocolat grand marnier. Petit carré ambassadeur, poire ou pêche. Fondant Profiteroles, Paris-Brest, ce pâtissier de métier s'est spécialisé dans les classiques de notre gastronomie. Et ce n'est pas par hasard. C'est le grand marnon mode de retour aux sources aussi. C'est le produit aussi coup de coeur, qui rappellera notre enfance. Pour surfer sur cette tendance, selon lui, certains de ses concurrents n'hésiteraient pas à jouer sur les détails qui font la différence. Oui, je sais que certains fabricants de tartes ont mis justement le doigt là-dessus. Au fond, exprès de faire des tartes un peu irrégulières et qui ne se ressemblent pas justement pour appeler l'esprit fait maison. Un fait maison qui se fabrique ici en blouse et en masque stérile. Pour nous montrer comment sont réalisés ces desserts, Gilles doit se soumettre à des conditions d'hygiène draconiennes. Premier nettoyage des mains avec du savon de bactéries ici, qui tue à peu près à 98% toutes les bactéries. Mais la véritable obsession de Gilles, ce sont ses coûts de production. Pour les faire baisser, ce patron a trouvé des astuces. Il nous amène dans un entrepôt à coller à son laboratoire. Sa caverne d'Ali Baba. Derrière ce rideau en plastique est stocké un trésor. Toutes ses matières premières. Sur ses palettes et dans ses sacs, des tonnes de sucre, de farine et de chocolat. Le fait de prendre des matières premières en grande quantité nous permet d'avoir un coût bien inférieur à celui d'un artisan. Quand nous prenons du sucre, nous en prenons 80 à 100 tonnes par an. Étonnamment pour un fabricant de pâtisserie, ici aucun produit frais, que des conserves ou des aliments lyophilisés. L'autre secret de Gilles pour réduire les coûts. Mais celui-là, il préférait ne pas l'ébruiter. C'est quoi la pâte de lait ? C'est du jus déshydraté. Et pourquoi vous utilisez ça ? Parce que c'est moins cher et plus pratique. A côté de ces matières premières, notre regard est attiré par une série d'étiquettes. Acides citriques, arômes, émulsifiants. Tout ça fait plus penser à un laboratoire chimique qu'à une pâtisserie. Et Gilles va livrer un de ses secrets de fabrication. C'est quoi ? C'est beau pas dire. Tu fais une chantilly traditionnelle à la maison. De ça, tu développes ça. Tu m'appelles émulsifiant, tu développes comme ça. Ça met de l'air. De l'air au prix de la chantilly. Retour dans le laboratoire de Gilles. Quotidiennement, 15 000 desserts sortent de ces chaînes de fabrication. Et chaque jour, c'est un gâteau différent. Cette fois-ci, la charlotte aux poires. Et tout commence ici, dans cette grande cuve, où sont jetés tous les ingrédients de la recette de cette charlotte industrielle. De l'émulsifiant, de l'arôme croix et de la purée de croix. Et l'appareil au lait. L'appareil, c'est un mélange de lait, de sucre et de gélatine. Ensuite, 20 personnes se relaieront pour assembler le biscuit avec la préparation. Jusqu'à la touche finale, les poires en conserve, le nappage pour l'aspect gourmand et les amandes pour le fait maison. Le tout fabriqué en 20 minutes. Ces desserts seront ensuite congelés avant d'être expédiés. Et c'est comme cela que ces charlottes aux poires se retrouveront peut-être un jour sur la carte de votre restaurant préféré. Mais il n'y a pas que les industriels de l'agroalimentaire qui fournissent les restaurateurs. Cette chaîne de magasins destinés aux professionnels attire un grand nombre de cuisiniers comme Nicolas. Ce chef qui s'apprête à monter un restaurant a accepté de nous montrer comment, en se fournissant ici, on peut gagner du temps en cuisine et surtout faire des économies. Des paupiètes de veau ? Toujours en sachets individuels. Il y a combien ? Il y a 8 portions. 23 euros, 92. C'est un bon ratio. Soit presque 3 euros la paupiète qui sera vendu en moyenne. 10 à 12 euros dans la plupart des restaurants. Dans ce rayon, on retrouve tous les plats traditionnels de la cuisine française à des prix défiant toute concurrence. Un jarret d'agneau fondant au teint. Le fameux... Pourquoi le fameux ? Le bœuf bourguignon. C'est un plat typiquement d'hiver et dont les français raffolent et qui se vend partout. Ces plats vendus 3 ou 4 fois moins chers que sur les cartes des restaurants ont un autre gros avantage. Ils sont prêts à servir. Et là encore, on soigne la ressemblance avec le fait maison. On en trouve même au rayon frais. On trouve des tartares tout préparés au couteau. C'est-à-dire qu'on peut se prendre en disant que c'est fait maison ? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est délicat parce que généralement, c'est quelque chose qui se fait minute. Tous les tartares, mais d'autant plus au couteau. C'est quelque chose d'assez rare à trouver et qui demande énormément de temps de préparation en cuisine. D'autant que ça peut se faire minute, ça demande une vraie équipe. Et donc là, la parade est parfaite parce que c'est fait au couteau à l'usine, mis sous vide et prêt à l'emploi. Donc je suis d'ouvrir le sachet, assaisonner et servir. C'est parfait. D'autant plus parfait qu'au rayon surgelé, on trouve les frites pour la garniture. Donc c'est toujours le même principe de frites, savoir qu'il y a différents diamètres. C'est une coupe totalement irrégulière. Et c'est marqué irrigalard cut. Encore une fois, il n'y a aucune préparation à faire. C'est à dire pas de mise en place, pas de commis, moins de charges salariales et pour un résultat qui est tout à fait satisfaisant selon nos clients. C'est avec cette blanquette de veau que Nicolas va nous en faire la démonstration. Et vous allez comprendre pourquoi 70% des restaurants aujourd'hui utiliserait ce genre de plat. Le lendemain matin, nous retrouvons Nicolas dans la cuisine d'un ami restaurateur. La blanquette est là, prête à l'emploi. Si son étiquette indique un rassurant comme un chef, sa composition, elle, a de quoi inquiéter. Alors, les ingrédients. Poivre. Stabilisant, crème de lait, oignon grelot, carottes, concentré de citron, laurier, poivre. Il n'y a pas d'autre amizons ? Traces éventuelles de poissons, crustacés, soja, fruits à coque, sésame, céleri, moutarde, mollusque. Donc c'est pas très naturel ? Il n'y a boire et à manger là-dedans, il y a tout. A côté, le cuisinier a préparé ses ingrédients pour une vraie blanquette de chef. Alors ici, on a tous les ingrédients pour faire une blanquette maison. De l'épaule de veau, la crème fraîche, un citron, un oignon, une carotte, des petits champignons, du persil plat et un bouillon type bouillon de légumes. Pour réaliser son plat, Nicolas va devoir éplucher, couper, cuire tous ses légumes, puis faire mijoter sa viande. Et les carottes ? Au total, il lui faudra plus de deux heures pour obtenir ce résultat. Une blanquette maison. Pour le sachet portionné industriel, rien de plus simple. Faire deux, trois trous dedans. Direction le micro-ondes, trois minutes. Trois minutes plus tard, la blanquette est prête à déguster. Un plat très rentable pour le restaurateur. Donc ça, on a pour 3 euros, on peut le revendre 12, c'est une marge x4. Et tandis que la blanquette maison, on a pour environ 4,50 euros. Donc forcément, en vendant le même prix, la marge est bien moindre. Bon marché, rapide à préparer, elle ne supporte pourtant pas totalement la comparaison avec la préparation de Nicolas. Mais vous allez voir, les cuisiniers ont une astuce pour permettre à ce genre de plat industriel de séduire leurs clients. Un peu de persil pour que ça devienne de la cuisine d'assemblage. La cuisine d'assemblage, c'est d'acheter un plat tout préparé, pré-portionné ou pas. Et de rajouter un élément dans sa cuisine pour le vendre en tant que fait maison. Résultat, une fois terminé, ces deux plats seront vendus tous les deux le même prix. Soit en moyenne 12 euros dans un restaurant. Si la majorité des clients n'arrivent pas à reconnaître les plats sous vide, la comparaison résistera-t-elle au palais exercé de Clothilde ? Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour cette blogueuse culinaire, la différence de qualité est sans appel. Là, on ne sent pas de crème, on ne sent pas de gourmand. Enfin, on ne sent pas le côté un peu riche aussi d'une blanquette. Là, on sent tout de suite qu'il y a la touche d'un chef avec un peu de citron, avec un peu d'acidité. Si c'est vendu 12 ou 13 euros dans un restaurant, on se sent un petit peu volé quand même. Difficile aujourd'hui pour les clients de savoir ce qu'ils mangent quand ils vont au restaurant. De toute façon, avec seulement 22 minutes en moyenne pour déjeuner, les français ont de moins en moins de temps de s'attabler le midi. Du coup, ils sont devenus fans de la restauration rapide et surtout des kebabs. Parmi les 10 000 établissements qui servent ce petit sandwich venu de Turquie, il y en a un à Paris qui ne désemplique pas. Une broche de viande de veau marinée avec une recette top secrète. Tout cela pour seulement 5 euros. Oussine et son frère Ali vendent plus de 200 kebabs par jour. A cette cadence et dans un si petit local, pas question de lésiner sur l'hygiène. Oussine en a même fait un argument commercial qu'il affiche fièrement à l'entrée de son restaurant. Même tout touche, même tout touche n'importe chose, il faut que tu l'arrêtes à moi. C'est le pédale qui s'en commence pour l'eau et pour tout ça. C'était, c'est pour être propre quoi. Quand on a fini 21 heures après, il y a quelqu'un qui vient et on commence à faire nettoyer. Une chasse aux bactéries à laquelle les clients d'Oussine et d'Ali semblent sensibles. Propre, nickel et c'est très bon, c'est le meilleur de Paris. Ces clients sont d'autant plus rassurés que selon des études, un restaurant sur trois ne respecterait pas les règles d'hygiène. Notamment celles imposées pour les broches de viande spécifiques au kebab. En 2011, une adolescente est décédée après une intoxication alimentaire. Cette année à Fréjus, dans le Var, on a retrouvé des boulettes de viande avec de la pâtée pour chien. Du coup, ces restaurants sont un peu devenus les bêtes noires des inspecteurs de la répression des fraudes. Ce matin, Jean-Luc et Jean-Pierre ont décidé au hasard de vérifier ce fast-food à kebab à deux pas de la préfecture. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Le responsable de l'établissement ? C'est vous ? Bonjour, monsieur, c'est ça. Vous avez l'impression des fraudes ? Vous avez l'impression des fraudes, voilà. On vient faire un contrôle de l'établissement. Peu de clients, peu de plats proposés, une branche entamée qui tourne. Dès leur entrée, les inspecteurs ont une curieuse sensation. Et première surprise, un pigeon s'est invité dans le restaurant. Oui. Il y a un pigeon, hein ? Il y a un pigeon, hein ? Ah, ouais, 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 ouais. On est efficace, hein, quand même, hein. On est efficace. On a choisi de pigeons. Alors, comment ? Les pigeons, ils rentrent pas où, là, les pigeons ? Ils rentrent pas là, là ? Ils sortaient par là, et ils ne rentrent pas. Et vous êtes content ? Vous ne montez pas assez bien la garde, alors, devant ? Non, non, merci. On ne voit pas qu'on entre... Très vite, leurs impressions se confirment. La propreté laisse à désirer. Dans la cuisine, les inspecteurs vont même découvrir des invités dont ils se seraient bien passés. Alors là, c'est un peu le... Oh là là, ouais, d'accord. Alors là, vous avez des cafards, là ? Petit cafard ? Oui, 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 monsieur, je viens de voir un petit cafard, là. Vous avez des petits cafards, là, même ici ? Mais il y a une série de chaussis, mais il n'y a pas... Moi, je suis toujours retraité, là. Jean-Luc et son collègue n'en reviennent pas. Allez, on va prendre les... Alors là, vous avez une cuisine... Alors là, là, on est dans... On est typiquement dans un établissement, monsieur. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'entretenez pas, quoi. Vous voyez, ça, c'est un cafard. Sans doute trop cher à mettre en place pour le propriétaire. Les normes d'hygiène ici ne sont pas du tout respectées. Regardez la faïence. Ici, vous avez des trous, là. Voilà. La faïence. On a un problème quand on a pris le magasin. Le propriétaire tente de s'expliquer, mais un tel laissé aller est inexcusable pour Jean-Luc. C'est le... Alors ça, c'est le casser, c'est de son main. Mais vous avez, vous voyez, ici, c'est un passage idéal pour les cafards. Donc logiquement, on ne peut pas avoir de trous dans les murs. Les cafards, il y a de quoi bien se nourrir, hein. Et si vous voyez, le sol n'est pas propre, les... Et visiblement, l'entretien des fourneaux n'est pas mieux. Dans le four, vous n'avez rien, non ? Non, non, c'est... Rien, on n'utilise pas. Qu'est-ce que vous voyez, ça ? Des années, on n'a jamais utilisé. Vous n'utilisez rien ? Non, non, on n'utilise rien. Mais alors, voilà, alors... Alors, si vous n'utilisez pas le four, vous voyez, le four. Là, voilà, ça, c'est un refuge idéal pour les blattes. Vous voyez, quand vous me dites vous traitez. Si c'est pas traité, c'est pas mettre du gel un peu dans les quatre coins de la pièce et puis se dire j'ai traité. Dans cette cuisine, tout est sale et défectueux. Mais ce que redoute Jean-Luc, c'est de trouver une broche de viande entamée ou des produits périmés dans la chambre froide. Alors, après avoir tout photographié, il va vérifier le congélateur. Qu'est-ce que vous avez dans ça ? C'est du poulet ? C'est du poulet ? Si l'agent des fraudes est à ce point vigilant, c'est qu'il connaît bien la plus grosse fraude dans le milieu des kebabs, le recyclage de la viande. La viande, surtout au niveau de la cuisson, c'est-à-dire que la viande, une fois qu'elle a été grillée, s'il reste de la viande sur la broche, c'est de la remettre au frigo et de la reserver le lendemain. C'est-à-dire qu'on joue avec les températures. On fait le yo avec les températures. Et ça, c'est un risque. Monsieur nous dit qu'il le jette. Bon, moi, je veux bien croire ce que me dit monsieur. Pour ne pas prendre de risques, Jean-Luc va tout de même vérifier les factures des broches utilisées par le propriétaire. 24 pièces par mois ? Oui. 24 pièces par mois ? Oui. D'accord. Il a des commandes régulières de kebabs qui pourraient correspondre à ce qu'il nous dit. Apparemment, l'homme est en règle. Mais vu l'état du restaurant, les deux inspecteurs ne sont pas totalement rassurés. Ah oui, entre ce qu'on nous dit et la réalité, il peut y avoir des fois, oui, oui. Bien sûr, on peut les retrouver sur des réseaux parallèles ou alors il a revendu à des copains, etc. Dans le commerce, il n'y a jamais de pertes. Jean-Pierre et Jean-Luc ont rarement vu un restaurant dans un tel état. Après deux heures de contrôle, leur décision est prise. Bon, voilà ce qu'il y a, on se met là. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est la fermeture. La fermeture, pour rouvrir l'établissement, tout dépend de vous. Nous, on va demander la fermeture de l'établissement. Ça veut dire que vous allez devoir fermer. La fermeture interviendra d'ici 10 jours parce qu'il y a toute une procédure administrative qui fait que vous n'allez pas fermer dessus. Voilà. Et... Je ne peux pas fermer. Attendez, je ne peux pas fermer. Oui, mais nous, on ne peut pas vous laisser continuer dans ce sujet-là. Non, étape par étape. Attendez, si vous faites ça, je m'en parle. Non, ça y est. Je tombe pas, ça y est. Le propriétaire fait tout pour échapper à la fermeture administrative, synonyme pour lui de dépôt de bilan. Moi, j'ai 5000 ou 6000 euros en mois à payer. Moi, je paye. Même si l'homme n'a pas l'air d'avoir joué sciemment avec la santé de ses clients, pas question pour Jean-Luc et Jean-Pierre de laisser les consommateurs prendre des risques plus longtemps. Donc, vous avez bien compris la procédure ? Bon, je suis bien courrier. Allez, au revoir, monsieur. S'il veut éviter la fermeture définitive, le restaurateur devra faire les travaux nécessaires pour se mettre aux normes dans les 10 jours. Chaque année, les Français consomment pas moins de 280 millions de kebabs. S'il est difficile pour les clients d'imaginer ce qui se passe dans les cuisines des fast-foods, ce n'est pas forcément plus rassurant quand il s'agit des restaurants de spécialité régionale. Nous sommes à Marseille et ici, la spécialité s'appelle... La typique, c'est la bouillabaisse. Bouillabaisse ! Pour cette célèbre soupe à base uniquement de poissons de Méditerranée, les prix peuvent passer du simple au triple. Et c'est derrière le vieux port que nous avons trouvé les offres les plus alléchantes. Dans ce quartier très touristique, les restaurants sont en concurrence directe et certains offrent un menu complet à 15 euros avec bouillabaisse comprise. Mais à ce prix-là, que trouve-t-on dans nos assiettes ? Bonjour ! J'ai une petite question, j'essaie d'avoir la vraie recette de la bouillabaisse et personne n'est capable de me dire la vraie recette. La vraie recette ? En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord, il n'y a pas de règle. Qu'est-ce qu'on met dans cette fameuse bouillabaisse ? On met les poissons de roche. Ouais ? C'est tout ? J'arrive aussi à cette différence de prix entre 15 et 50 euros. Comment on l'explique ? C'est pas entrer plat dessert 15 euros ? Oui, c'est une petite soupe de poisson dedans. Selon ces serveurs, il existerait une vraie et une fausse bouillabaisse. Pour en avoir le coeur net, nous décidons de tester la formule à 15 euros proposée par ce restaurant. Pierre Celsi, un critique gastronomique amoureux de ce plat traditionnel, nous accompagne en caméra discrète. La bouillabaisse royale, ça ne veut rien dire. Tout est royal. La paella est royale. La bouillabaisse est royale. Tout est royal là-dedans. Même le prix. Parce que 15 euros, une entrée, un plat, un dessert, je me demande ce qu'on a en nourriture au fond de l'assiette. A la seule lecture du menu, Pierre a des doutes sur la qualité de la bouillabaisse. Vous faites encore la bouillabaisse ? Oui. Ah, super. Génial. La bouillabaisse dégustation, elle est comment ? C'est la soupe de poisson avec des filets de poisson à l'intérieur, avec des pommes de terre. La poisson, c'est les poissons... Ça, c'est le chéri. Quand on lui demande quel poisson il y a dans la bouillabaisse, il vous regarde avec un petit sourire gêné. Il penche un peu la tête, il dit, mais ça, c'est le chef qui est en cuisine. C'est pas une réponse, le chef est en cuisine. Normalement, quand on demande ce qu'il y a dans la bouillabaisse, le serveur il dit, il y a tel poisson, tel poisson. Ça ne commence pas bien. Et quand les plats arrivent dix minutes plus tard, ça ne s'arrange pas. Le serveur s'est pourtant renseigné auprès du chef concernant les espèces de poissons utilisées pour cette bouillabaisse. Et l'information va surprendre Pierre. Il y a du saumon, donc, merci. Ça fera plaisir à tous les chantres de la cuisine provençale de savoir qu'à Marseille, maintenant, on vous sert de la bouillabaisse avec du saumon. On va faire des moules, ce qui est absolument pas nécessaire. En plus, le chef semble avoir un peu confondu bouillabaisse et paella. On est loin des bases de cette recette typiquement méditerranéenne. C'est un jus qui n'a aucun intérêt. La pomme de terre, elle est blanche. Donc elle a dû être cuite à l'eau et ensuite plongée dans le bouillon. Là, il doit y avoir 4 euros de produits là-dedans, c'est tout. Il peut pas y avoir plus. C'est que de l'eau. Non, et du saumon. Enfin, du saumon. Du saumon dans la bouillabaisse. Du saumon de l'Atlantique servi comme poisson de la Méditerranée. Une préparation à la va vite. Pour le guide gastronomique, la limite est atteinte. Tous ces touristes qui viennent, qui connaissent pas le plat, qui veulent le découvrir. Et à qui on fait croire que pour 15 euros, pour 18 euros, on va leur servir une bouillabaisse de tradition. Donc les gens se font gruger. Mais alors, qu'est-ce qu'une vraie bouillabaisse ? Et combien cela coûte-t-il réellement ? Pour le savoir, nous nous rendons chez Fonfon. Une institution culinaire de la cité phocéenne. Ici, on sert ce plat depuis 60 ans. Auger gondin et la vie. Petit conseil, vous allez la déguster en y ajoutant, en fait, des croutons d'ailoli et des croutons d'oraux. Pour Denis Blanc, le chef, une bonne bouillabaisse, c'est d'abord des poissons frais. Mais pas n'importe lesquels. Alors, voilà, c'est que des petits poissons qui vivent dans les rochers, si vous voulez, de la mer. Oui. Accompagnés de fiélas, nous avons pris le Congo, la galinette, le chapon, la vive. Au total, des dizaines de poissons tous pêchés en Méditerranée et qui coûtent entre 7 et 20 euros le kilo. Un plat pas si bon marché que ça. Mais surtout, la réalisation d'une bouillabaisse demande du temps. Car le secret, c'est la cuisson du bouillon. La bouillabaisse, elle est en deux parties. Quand on écrit, il faut que ça boue, que ça baisse. Nous venons de bouillabaisse. Et c'est dans ce bouillon filtré pour devenir une soupe que François jettera finalement les poissons entiers et les pommes de terre. En tout, plus de deux heures de préparation, cette bouillabaisse-là a forcément un prix. La bouillabaisse, nous, chez nous, elle coûte 47 euros par semaine. Voilà, mais c'est un plat unique, si vous voulez. Tout le long de votre repas, on vous sert du bouillon à volonté pour réchauffer votre poisson à l'intérieur. Et vous avez de la rouille, de l'aïoli à volonté aussi. C'est vrai, la bouillabaisse est digne, ce nom, voilà. Seulement voilà, en l'absence d'appellation contrôlée, personne n'est obligé de respecter cette recette. Retour dans la rue de la bouillabaisse. Nous voulons des explications sur la préparation du chef du restaurant où nous avons déjeuné. Et notamment sur la présence de saumon dans son plat. Bonjour, cherche le chef. Il est timide. Ce sont les serveurs qui vont finir par nous vendre la mèche. J'ai trouvé du saumon dans la bouillabaisse. C'est bizarre, non ? Non seulement on nous a pris pour des gogos, mais selon lui, la tromperie est ici généralisée. Ah oui, je suis à 15 euros, vous dites bien qu'ils sont congelés les poissons. Ça ils sont congelés, ça je sais. Par contre si vous la mangez à 42 euros, les poissons ils sont frais. D'accord. Mais en matière de poissons, il y a un autre genre de tromperie très courante chez les restaurateurs. On appelle ça la substitution d'espèces. Cela commence généralement sur des marchés comme ici, à quelques kilomètres de Paris. Il est 4 heures du matin. Voici Rungis, la plus grande halle aux poissons d'Europe. On en vend 145 000 tonnes chaque année. Comme la plupart des restaurateurs, Xavier de Namur se fournit ici. Car il peut compter sur un vaste choix. Les poissons proviennent des 4 coins du monde. Vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez le Danemark, la Hollande, vous avez le Portugal, vous avez le Maroc, vous avez tout le monde. S'il est parfois difficile pour les consommateurs de faire la différence entre les 200 espèces de poissons existantes, cela se complique encore plus lorsqu'ils sont vendus en filet. Et même Xavier a du mal à s'y reconnaître. C'est pas très, c'est pas toujours très clair. C'est à dire qu'effectivement à la couleur, on pourrait dire qu'on pourrait être sur du cabillaud sauvage là et là aux choses. Je ne sais pas trop. Poissonniens Rungis depuis 25 ans. Aussi ne sait lui distinguer un filet de cabillaud d'un filet Danon. Deux poissons à chair blanche, exacte copie conforme. Ca c'est filet de cabillaud, ça c'est filet Danon. Et la différence de prix ? Pour un restaurateur, substituer les deux espèces devient un jeu d'enfant et ça peut vite devenir rentable. Il y a au moins 3 euros du quart, ça ça vaut, filet Danon ça vaut 7,80. Et filet de cabillaud ça vaut 10,5. On peut vous vendre tout ce qu'on veut, on peut vous dire filet de cabillaud, la personne est propre pour filet de cabillaud. Mais les restaurateurs cèdent parfois à une tentation que Xavier connaît bien. Là vous avez de la bio, de la dorade sauvage, ça c'est de la royale. Proposé du poisson d'élevage à la place et au prix du poisson sauvage. Quand il s'agit de cette dorade royale, cela se boite à l'oeil nu. Mais en réalité une fois encore, seuls les initiés comme Ossine connaissent les détails qui permettent de l'identifier. La différence c'est les gaules et les nageoires, c'est pas les mêmes, regarde. Ça, ça se met comme ça. Ça, ça se met à l'envers. Et la tête, elle est là, la royale. Celle-là il est plus jaune, ici là. Pour ces quelques différences là, le prix passe du simple au double. Celle-là, la dorade ici ça vaut 15 euros et celle-là ça vaut 5. Mais en substituant les espèces, les restaurateurs ou les poissonniers ne pénalisent pas seulement le porte-monnaie du consommateur. Pour Ossine, c'est une vraie tromperie sur la qualité. Votre goût, il n'y a rien à voir. C'est l'élevage, il donne des farines, ça peut être animal, ça peut être... Celle-là, il mange ce qu'il veut tousser, il peut manger des crevettes, il peut manger ce qu'il veut et c'est pas mal. En 2010, l'association 60 millions de consommateurs a révélé que 38% du poisson vendu en France n'appartenait pas à l'espèce indiquée. Face à ce genre de fraude depuis quelques mois, les agents de la protection des populations ont le poisson dans leur collimateur. Ce matin, Jean-Michel a décidé de contrôler les restaurants de poissons installés sur le port de la ville. Avec ses deux collègues, il veut vérifier les pratiques d'un restaurateur qui a déjà eu maille à partir avec ses services. Il y a deux restaurants ce matin, le premier qui est sur le... On va faire le suivi comme on a discuté hier, on fait le suivi d'un avertissement. Ici, la majeure partie des fraudes porte sur la fraîcheur des poissons. Tous ces restaurants prétendent que leur carte est approvisionnée par la pêche du jour. Une belle promesse qui attire les touristes. Mais Jean-Michel et ses inspecteurs, eux, ont des doutes. Des poissons selon arrivages, donc ça, on va vérifier ce que ça sous-entend. Marmite du retour de pêche, là, très clairement, quand pour un consommateur, marmite du retour de pêche, c'est vraiment le produit qui vient de la crier. Donc on va vérifier ces choses là aussi. Déjà épinglé par Jean-Michel il y a deux ans, le gérant n'a pas l'air très heureux de ce nouveau contrôle. Et notre caméra n'est pas la bienvenue. Je suis accompagné d'une journaliste. On sait que vous faites le travail, oui, mais les journalistes, j'en veux pas. Pas de journaliste, et vous allez comprendre pourquoi. A la place de la marmite, voici ce que les hommes de Jean-Michel ont découvert. Des poissons en train de décongeler à l'air libre. Une sauce au beurre blanc stockée à près de 37 degrés. Des pavés de lieux encore congelés dans leur emballage. Deux heures plus tard, les agents réapparaissent l'air content d'eux. La marmite n'était pas aussi fraîche qu'annoncée, mais pour eux, la pêche a été bonne. Ça s'appelle marmite de retour de pêche, mais en fait, c'est acheté ni auprès de la crier, ni auprès de bateaux. Ces pratiques frauduleuses auraient pu provoquer de graves intoxications alimentaires. Et vu qu'il s'agit d'un récidiviste, cela pourrait coûter très cher à ce restaurateur. La loi prévoit jusqu'à deux ans de prison et 37 500 euros d'amende. Chaque année, les agents de la répression des fraudes contrôlent plus de 12 000 restaurants. Près d'un sur deux aurait quelque chose à se reprocher. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...